... de l'éditeur danois, du livre, disant, on est très embêtés avec le titre, parce que, bonjour de tristesse, en danois, ça ne doit rien dire. Et Julien a répondu, ne vous inquiétez pas, en français non plus. Tu sais, on revoit là-haut, en plus, c'est bizarre comme exposition, parce qu'on sent bien, c'est une phrase bancaire, quoi. C'est un truc bancaire, quoi. Bancaire, je ne dirais pas ça, non. Non, c'est intriguant. C'est intriguant. C'est intriguant, il y a quelque chose de poétique. On se dit, c'est poétique. Parce que, voilà, non, non, c'est un très beau titre. Il fallait y penser, vraiment. Oui, j'ai eu de la chance. Mais dans notre métier, vraiment, la chance, qu'est-ce que ça compte ? Oui, la chance, c'est ainsi qu'on nomme des choses, quand on ne sait pas les nommer autrement. Oui, mais, en même temps, moi, en tant que romancier, je suis quand même bien obligé de constater qu'il y a énormément, qu'il y a beaucoup de bons livres qui ne se vendent pas, beaucoup de mauvais livres qui se vendent très bien, et que la différence, ce n'est pas simplement le talent, ou le savoir-faire d'éditeur, ou l'air du temps. Je pense qu'il y a un paramètre de chance, au-delà. Appelons ça comme ça. Est-ce que tu te sens des affinités avec des écrivains d'aujourd'hui, français ou étrangers ? Alors, je me sens des admirations. Des admirations. Par exemple, je pense à Éric Vuillard, par exemple, que l'Académie Boncourt a couronné. C'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment une très grande admiration. Mais, moi, je pouvais une remarque, je ne sais pas si tu me l'as partagé. J'ai l'impression qu'on n'est pas le romancier de ce qu'on lit, on n'est pas le lecteur de ce qu'on écrit. C'est-à-dire que moi, je suis un peu frappé. Les choses que j'admire le plus, c'est les choses qui sont très, très loin de ce que j'écris. Moi, ma tasse de thé, si je puis dire, c'est vraiment Proust. C'est vraiment quelque chose... J'y retourne régulièrement. On peut dire que, vraiment, s'il y a quelque chose qui est un peu Proustien, c'est bien ce que je fais. C'est très, très peu Proustien. Et, en fait, j'ai l'impression qu'au fond, on a des admirations. Moi, j'ai des admirations, mais je ne suis pas sûre que ces admirations, elles aient de l'incidence, de l'influence sur... Ou non, je ne le crois pas, peut-être, je ne sais pas. Je ne pensais pas seulement à l'admiration qu'un président qui a eu...